Et Julie Piétry, on revient à vous parce que vous le savez à la fin de cette émission, enfin non vous ne le savez pas, à la fin de cette émission on a pour habitué de débriefer ces minutes que nous avons passées ensemble. Vous me parliez de petite psychanalyse, alors on n'est pas là, loin de là, mais on a envie quand même d'avoir un regard vu de haut sur ce que vous nous avez gentiment offert et de façon généreuse sur Radio-G, et on va le faire avec notre sophrologue, qui est à ma gauche, Laura Mikner, et pourquoi une sophrologue aujourd'hui ? Parce qu'en regardant un petit peu votre parcours, j'ai compris, et puis vous nous avez livré ce petit stress parfois qui était en vous avant de monter sur la scène, et on a envie d'y remédier. Alors Laura Mikner, on va démarrer avec vous sur justement quel type de coup de pouce on pourrait donner à Julie Piétry et puis à nos auditeurs, qui peut-être vont passer un examen prochainement, un entretien, aller savoir comment on peut faire pour se détendre un petit peu. Bonjour Cyrielle, bonjour Julie. Alors un exercice que j'aime bien, qui s'appelle de la cohérence cardiaque, qui permet justement de sortir les hommes du bonheur. On va prendre une inspiration sur 3 secondes, on va bloquer l'air dans le ventre, comme si le ventre se gonflait comme un ballon sur 3 secondes. On va essayer de le faire alors. On va le faire ensemble. Faisons-le ensemble. On prend une inspiration sur 3 secondes. Le ventre se gonfle. 1, 2, 3. On arrête de respirer 3 secondes. 1, 2, 3. Et on expire comme dans une paille. La bouche est un petit peu fermée. Allez-y, encore, encore. C'est à l'expiration que tout se passe, que la détente se crée. Super. C'est une expiration qui permet de ralentir le rythme cardiaque, qui permet justement de faire en sorte que le cœur ralentit de façon égale. Oui, je ne fume pas. Je continue à expirer. Et comme je fais de la méditation, tout est basé sur la respiration. Et donc là, vous complétez un peu mon enseignement. J'en suis contente. Quelque chose que vous pouvez faire quotidiennement, idéalement matin, midi et soir. Mais je n'ai pas sûr qu'une minute par jour, ça suffit justement pour en recevoir tous les bénéfices. Alors, on va poursuivre bien sûr avec votre regard aussi, Laura, parce que vous avez pour habitude d'avoir des gens qui viennent vous voir. Et vous avez une vision. Alors, qu'est-ce que vous avez retenu aujourd'hui de ce que nous avons dit, de notre échange avec Julie Piétry ? Alors, beaucoup de mots du champ lexical de l'amour. Julie Piétry, vous êtes une femme solaire. Vous avez ramené le soleil avec vous aujourd'hui. C'est vrai. Et le champ lexical de l'amour, il y a plusieurs mots que je relève aujourd'hui. C'est le mot passion. C'est le mot qui me revient dans la tête lorsque je vous écoute avec votre chevelure, vos yeux bleus, votre chevelure qui s'embrase un peu comme une flamme. Et grâce à cette passion, lorsque le cœur humain justement s'ouvre à une passion, les autres y pénètrent. Et c'est ce que vous avez fait, je crois, avec tous vos femmes, vos fans. Vous avez essayé justement d'ouvrir votre cœur. Votre mot préféré, je crois que vous avez dit que c'était l'amour. Vous êtes une femme de l'amour. Sans amour, je crève. C'est ce que vous avez dit tout à l'heure avec Cyril. Vous donnez justement tant d'amour. Avec toutes les formes d'amour. Ça veut dire l'amour du public, l'amour de mon enfant. Voilà, il y a plein d'amour autour de nous. C'est l'amour des autres. C'est l'humanité. C'est l'humanité, bien sûr. Vous avez aussi, je crois, justement, avec le mot amour et tout l'amour que vous avez eu depuis vos 40 ans d'expérience, comblé justement cette haine de guerre dont vous n'aimez pas parler. J'ai compris cette guerre qui rappelle votre enfance. Mais l'enfance, c'est ce que je dis toujours, c'est vraiment le pilier de l'arbre. Et c'est que tout se construit là. Donc vous avez justement, je crois, puisque l'amour, c'est la différence, c'est le contraire de la haine, justement, puiser dans cet amour pour nous donner tant d'amour à votre public. C'est ce que vous avez fait. Donc bravo. Je me suis sortie de cette haine de la guerre et de la mort pour arriver jusqu'à la vie et jusqu'à l'amour. C'est vrai et vous l'avez très bien fait. Quand on vous voit d'ailleurs, j'utilise ce mot de baigner, je vois encore cette plage qui rappelle l'Algérie, qui rappelle le sud comme un soleil, vos yeux comme l'océan bleu. Et vous embrassez encore une fois, vous embrassez vos femmes, vos fans, pardon, avec cette passion. Et il y a aussi un mot qui revient, c'est le mot justice. Vous êtes une femme, une femme, pardon, qui se bat. Vous voyez, femme, fan, c'est un fan, un astuce qui se bat pour l'égalité. Mais c'est ce que j'allais vous dire. C'est vrai, ça revient. Parce que Julie a beaucoup parlé des femmes. Il y a ce côté un peu féministe, justement. Donc quand vous embrassez vos femmes, votre lapsus est tout à fait à l'image de ce que Julie nous a donné. C'est vrai. Vous êtes une femme de la justice. J'ai vu aussi que vous étiez la marine d'une petite vietnamienne, comme si vous aviez justement cette envie de créer la justice. C'est peut-être pareil que le contraire de la guerre. Je me suis renseignée avant de venir. J'étais obligée. Et la liberté est femme, justement. La liberté est femme, tout simplement. La liberté est née de la délivrance, comme disait Kira Chakor. Donc c'est encore une fois, vous êtes une rêveuse, une passionnée avec votre crinière, encore une fois. Et j'insiste là-dessus, qui me fait penser à une flamme et vous embrasez, encore une fois, avec l'amour, la passion. C'est vrai. Pourquoi est-ce que vous avez ce sentiment de, j'ai l'impression, lorsqu'on vous demande justement, vous savez, de décrire une qualité parmi vous. Pourquoi est-ce que vous avez cette hésitation à chaque fois ? Donc j'insiste là-dessus pour justement vous donner les qualités que vous avez sur vous. Vous êtes tout prêt à allumer à chaque fois la mèche. C'est ce que je dis. La mèche de cette flamme. Et vous avez mené bien des combats. Vous êtes une femme forte, solaire, qui s'est battue pour vos rêves. Et je crois que vous y êtes parvenue encore. Votre vie n'est pas finie. Non, elle n'est pas finie. Et j'ai encore beaucoup à apprendre. Et si j'ai progressé, je crois que je peux encore, encore plus progresser. Tout à fait. On peut toujours plus. Vous êtes une femme libre, indépendante. Quelle puissance vous avez ? Quelle puissance vous nous donnez avec les femmes ? Vous êtes un exemple. Vous êtes une femme qu'on admire. Et pour finir, vous avez justement dit, je crois, celui qui passe à côté de la plus belle histoire de sa vie. Nora, quel âge c'était ? Yassimil Akadra qui le disait. Je me suis permis de le reprendre puisque justement, c'est un auteur qui fait partie de votre enfance peut-être. Celui qui passe à côté de la plus belle histoire de sa vie n'aura que l'âge de ses regrets. Et tous les supirs du monde ne sauraient bercer son âme. Je crois que vous avez bercé votre âme et celle de tous vos femmes. Donc je vous en remercie. Vous êtes une artiste qui intéresse. C'était la qualité que vous aviez dit tout à l'heure à Cyrielle. Donc je la reprends. C'est formidable d'entendre ça. Merci. C'est vrai, vous êtes une artiste qui intéresse. Donc merci Julie. Merci. Merci beaucoup aussi Laura Mickner. Je rappelle que vous êtes sophrologue et que vous exercez à Saint-Mandé dans le 12e arrondissement de Paris. Pour ceux et celles qui veulent venir vous rencontrer. On vous retrouve bien sûr aussi sur les réseaux Laura Mickner avec un C. Merci beaucoup Laura. A très vite sur Radio-G. A très vite. A très vite.